Et coucou bonne de vous ! Ohaio ! Salut Volda ! Coucou Rayleigh ! Coucou Scorn ! Comment allez-vous bien ? Avez-vous passé un bon dimanche ? Pardon. Ohaio ! Ecoutez, pour ma part, j'ai dormi à peu près 6h. La tablette marche donc très bien, vu qu'elle m'a permis littéralement de mourir jusqu'à 8h du matin à lire des screens de Yaoi. C'était trop bien. Coucou belle minoune ! Comment va ? Donc elle fonctionne bien. Et je me suis échouée dans mon lit à 8h du mat. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, sachant qu'aujourd'hui il fallait que je me lève, parce qu'il fallait que je configure celle de ma mother. Ça va bien, j'ai trop mangé. Putain, j'ai pas bouffé encore aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as mangé de bon ? Les trucs que t'as mis sur le Discord là ? Ça a l'air peu mort. Ça a l'air peu mort. C'était pire que chat qui pue. Pas du tout. Chat qui pue, si je pouvais vous emmener la webcam jusque là-bas, je vous emmènerai dans ma chambre, n'est-ce pas ? Il est totalement sous la couette, les deux pattes comme ça, la tête comme ça, en train de dormir. Voilà. Je ne suis pas pire que mon chat. Mais euh... Mais j'avoue que là je ne fais pas d'effort. Ha ! Non, non. En même temps, c'est dimanche ! Hein ? Ça sert à quoi, si ça sert à pas... Ça ne sert à pas à se branler les genoux. À quoi ça sert l'image ? C'est le but, c'est le but ! C'est pas les épinards qui sont sur le Discord. Ah ! Ça fait des épinards, c'est hyper bon ça. Du coup, ce sera un petit dive. Comme je vous l'avais dit hier, Nyon Box a sorti une nouvelle sorte de box. Donc à la base, ils en avaient deux. Il y avait la Nyon Box avec les produits issus du Japon, avec l'édition de manga, tout ça, tout ça. Ils ont la You My Box, si je ne le dis pas trop mal, où c'est une box d'import de produits japonais pour la bouffe, un petit peu comme la Candisan Box. Et ils ont sorti la Gatcha Box. Bon, très clairement, c'est un piège à cons, parce que les Gatcha ne coûtent rien du tout là-bas, très clairement. Je sors de la douche, Youni ! Merde ! Arrêtez, je suis à peu près coiffée là. C'est juste que j'ai les cheveux un peu secs sur le dessus, et un peu mouillés sur le dessous. Ce n'est pas très gentil ! Ok ? Je fais ce que je peux. Merde ! Le dimanche, ça sert à avoir la Reine des Nails 2, avec sa nièce qui chante la Reine des Rèches toute la journée. Super. Est-ce qu'il y a une chanson agaçante dans la Reine des Neiges 2 ? Est-ce qu'il y a un nouveau libéré-délivré ? Est-ce qu'ils ont réussi à répéter l'angoisse une deuxième fois ? J'ai pas entendu à la radio encore la nouvelle hymne de la Reine des Neiges. Du coup, comme je vous le disais, la petite Capsule Box, qui est toute petite, parce que dedans il y a 6 gachas, c'est clairement un piège à cons. Le prix, c'est l'import, parce que comme je vous le disais, les gachas, vous mettez 10 centimes là-bas, vous avez votre gacha. J'en ai ramené 1 milliard, parce que je voulais absolument une série qu'il y avait sur les Sailor Moon, et quand j'avais fait le jeu pour gagner les gachas de Dragon Quest, mais ça coûte rien. Là, la box, elle vaut 20 balles, peut-être un petit peu plus, et il y en a 6 dedans. Donc très clairement, c'était juste pour essayer, parce qu'elle venait de sortir et que j'avais kiffé les gachas au Japon, mais qu'on soit bien clair, nous ne renouvelerions pas l'expérience. Voilà. Des gâteries chinoises, plaît-t-il ? Mon chocolat chaud avec pain au beurre ? Du rôti de porc ? Du pied de bœuf ? Ouais, c'est ça, tu paies l'envoi. Ouais, mais l'envoi, très très cher du coup. Alors, comment ça se présente ? Ok. Alors, on a un petit fascicule. On a un petit fascicule. On ne va pas l'ouvrir. Voilà, spoiler alert. Donc je pense qu'il va y avoir les licences dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Gachapon Surprise ! Pour cette première capsule box, nous avons souhaité vous faire vivre l'expérience Gachapon du mieux que possible, comme vous allez le voir. Nous n'avons pas fait les choses à moitié. En retournant le carton de votre box, le design se transforme en une petite machine Gachapon. Ah lol ! Bon, on fera le montage après. Lol. Ha ! Coucou Aigan ! Comment va ? Mieux encore, nous avons inclus des parties supplémentaires pour essayer de reproduire au mieux une vraie machine à Gachapon. Bon, on va peut-être le faire maintenant en fait. Alors, ok. Bon, je viens de me spoil. Il y en a une qu'on a déjà eue dans une Yon Box. Hop, donc c'est plein de petites... C'est que des petites boules. Je vais les sortir. On a un petit snack qu'on goûtera aussi. Je les sors, mais je ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Parce que... Ils ont mis... Ils ont mis plein de paille. Je voudrais essayer de faire la machine à Gachapon. Ah oui, d'accord. Oh là, putain. Euh... Alors, attendez. Moi, je n'ai pas un bac plus douze en construction. Ça va être compliqué, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh là là ! Oh là là ! Ils m'ont mis plein de bibliothèques carton. Il n'y a pas de mode d'emploi. Oh là là ! Euh... Bonjour. Bon... Bonjour. Euh... Ok. Alors, il y avait... Il y avait un projet. Euh... Il y avait un projet, je pense. On va ouvrir les Gachas. Parce que... Voilà. Ça va être trop compliqué. Je vais essayer ça à la fin du live. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Je ne comprends pas du coup... Ouais, j'ai payé le carton du coup. Euh... Je ne comprends pas ce que c'est. Voilà. Alors, on a un snack. Un petit snack bonus. Des chopinus. Des chopinus. Des petits pokis. Le sachet japonais est toujours très mignon. Je vais essayer après. Mais franchement, là, je ne vous promets rien pour le coup. Ça a l'air d'être des mikado. T'attends ta pizza ? Je n'ai pas fait la mienne. J'avais dit que je me faisais une pizza. Je n'en ai absolument rien fait. Est-ce qu'ils sont roses ? Oh ! C'est au matcha. Putain, mais... Oh, Sakura Matcha. Des mikado au matcha. Youpi. Putain, je déteste ça. Oh ! Oh ! Oh ! J'avais lu Pocky Chocolate, mais sur le côté, il y a marqué Sakura Matcha. Putain, quelle bande de matière. Oh ! Arrêtez de m'envoyer du matcha. Où est-le ? Oh ! Allez ! Oh putain, j'en ai dans la dedans, c'est horrible. Ok, première gacha. Hum... Petite bulle. A première vue, c'est du détective... Détective Conan. Ouais, ouais, je vais le remballer pour ça. Elle va arriver à la maison la semaine pro. Je vais dire, vas-y, prends un sac. Ha ! T'as des gâteaux, t'as des trucs et des machins. Alors, détective Conan. Bim, bim. Donc, comme j'expliquais. Truc à matcha. Truc à matcha. Pas du tout, ça y est. Les trucs à gacha, c'est... Vous avez peut-être déjà vu ça. Il y en a un peu en France. On appelle pas ça spécialement des gachas. Mais c'est les... Ça fait des boîtes. Vous mettez votre pièce. Vous tournez. Il y a une boule qui tombe. Le mot gacha, c'est parce que le bruit, c'est censé faire gacha. Avant que ça tombe. Et voilà. Donc, en gros, c'est le but. Dedans, vous avez un petit... Un petit truc qui vous montre tout ce que vous pourriez gagner. Donc là, on est totalement sur de la pochette. On adore ça. On est content. C'est... En gros, j'ai juste acheté cette box pour vous montrer pourquoi il ne faut pas l'acheter. Hop. Donc, on va être sur une magnifique petite trousse détective Conan. Voilà. La matière n'est pas dégueu. C'est... Mais c'est... C'est... Voilà. Une petite... Une petite trousse pour mettre des pièces. Éventuellement. Si... Si vous le voulez. Elle est pas moche. Très clairement. Elle est pas moche. Voilà. C'est... C'est une petite trousse détective Conan. Vous êtes au content ? Moi aussi. Hop. Alors après, on a... Paf. Ah, donc ça, ça va être les petites gachas animal. Donc, plus petites. Voilà. On voit qu'il y a un petit... Alors, à vue de nez, je dirais un petit Shiba à l'intérieur. Très, il met toujours du bout de scotch pour pas que ça s'ouvre, mais... J'ai pas tout vu des détectives et des détectives communes. Non, mais... J'aimais bien la série. Ouais, c'est pas... C'est sympa. Bah, c'est des... C'est des mangas à l'ancienne, hein. Tous ces trucs-là, pour le coup. Oh la vache. Putain, faut un bac plus douce pour réussir à ouvrir le... Ah, j'ai ouvert que la moitié. Ok. Oh. Oh, Scheisse. Il est bien collé. Le scotch japonais, euh... On colle bien, hein. Je peux pas essayer de choper l'autre. Oh la vache. Il a genre tellement épousé la forme de l'œuf, là, que... Oh, j'ai vu que la moitié aussi. Parfait. Oh la la. Mais ma vie, ma vie pour un cutter... Yes, ok. Hop là. Donc le deuxième. C'est effectivement un petit... Oh, c'est choucou. C'est un petit porte-clés. On pouvait en avoir plusieurs avec plein de petits animaux. Donc on avait des shibas sur pattes, des shibas assis, des shibas dans des sacs, des shibas sur des skates et des shibas à côté et des skates. Ici. Voilà. J'adore quand le focus de cette code-cam fonctionne. Donc nous avons eu un petit shibas. Pourquoi il a la tête comme ça ? Ok. Je... Parce que le Japon... Voilà. Un petit shibas de type face un peu écrasée. Et bien entendu, je ne sais pas si vous voyez le petit détail qui tue, mais il a la petite croix à la place du cul. Le focus. Pas de focus. Yes. Voilà. C'est beau. C'est beau le Japon. C'est beau. Je vous rappelle que j'ai payé 20 balles. Yes. Ah, je sens qu'il va y avoir du concours de Noël cette année. Ça va gagner de la gacha. Voilà. Alors après... Nous avons... Oh ! Du Dragon Ball. Oh ! En même temps, tous les épisodes, je crois... Ça représente plutôt... Ah ouais. C'est vrai que c'est une longue série. Elle est finie d'ailleurs, cette série ou pas ? Détective Conan. Je ne sais même pas. Salut Kaira ! Comment va ? Hop là. Alors... Donc, on en a une Dragon Ball. Hop. OK. Bon là, il va falloir faire du montage de qualité. Ça va nickel. Merci. Toujours en cours. Putain la vache. Donc là, on est sur une gacha Dragon Ball où... Je ne suis pas hyper calée, mais je pense qu'on a... Un espèce de chat violet. Je ne sais vraiment pas qui c'est. On doit avoir Sangoku. On doit avoir peut-être Vegeta. Et on doit avoir... Trunk. Qui ont des têtes un peu cheloues. Et Kiki Bubuche. Hop. Il me semble que c'est Vegeta sur les cheveux bleus. Ce qui serait cool. Parce que... Parce que c'est celui qu'on a. Et que moi, j'aime bien Vegeta. On va monter ça. Merde. J'ai dit, on va monter ça. Hop. Alors, le petit socle. Yes. Euh... Ça, ça va sur le petit socle. Yes. Le petit corps. Et la petite tête. Parfait. Alors, on va mettre... La petite tête. Oh la vache, ça pique. Oh ! Merde. Attendez, j'ai un problème. Il a les cheveux un peu pointus. Du coup, j'ai galère à trouver une prise pour le... Allez. Oh mais quel gros con. Oh la vache. Mais comment t'es censée mettre ça dedans ? C'est un porc épique le bazar. Trop de gel. Tue le gel. Non vraiment. Allez. Tu vas pas être beau si t'as un coup de dix mille kilomètres mon gars. Ok. Je n'arrive pas à le rentrer de dengue. J'ai un problème. Ça, ça va comme ça. Oh putain. C'est ça qui me saoule dans les gachas. C'est que... Ils te font des trous. Ils te font des trous qui sont pas assez grands. Enfin sérieux quoi. Est-ce qu'ils ressemblent à quelque chose ? Avec un coup de dix mille kilomètres. Ça ne va pas du tout. Ah la vache mais... Je suis en train de me... Ah mais trop de gel. Tu le gèles là. Il est en train de me défoncer les doigts. Dont te plaisante aide. Je ne sais quoi. On va y aller à la Brunator. On va lui écarter le trou. C'est pas Vegeta. C'est la fusion de Goku et Vegeta. Ah d'accord. Enfin je crois... Je ne sais pas. Je... Avec les cheveux bleus je croyais que c'était Vegeta. Plus il a une tête de vénère comme Vegeta. En mode un peu sournois. Allez. Tape dans le fond je peux ta mère. Ah ça y est. Yes. Et bah vas-y. C'est compliqué hein. Alors un petit peton là. Un petit peton là. Voilà. Tada. Est-il pas absolument incroyable ? Est-il pas absolument incroyable ? Je suis pas la reine pour ces trucs là. Iiiiih c'est focus incroyable. J'en ai marre de serre d'Ouette. Oui. Alors allez. Ma première figurine Dragon Ball. Yata. Par la maman. Coucou Fitsu. Comment va ? Hop. Alors après on va repartir sur un petit... Ah c'est une petite figurine. Un petit gacha One Punch Man. Chérie sympa. Bon. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah c'est un petit porte-clés sympa pour le coup. Ça c'est cool. Ah c'est... Je sais plus comment elle s'appelle. C'est la jacqueline là qui... Grosse inondation. Ça a l'air d'être le bordel par contre le temps hein. En France... C'est chaud. Hop là. C'est la petite. La petite jacqueline aux cheveux verts. Ça va absolument pas focus. Terrible. C'est cool. Avec la petite languette de ton... One Punch Man. Voilà. Elle est plutôt sympa. Plutôt cool. Tu vas te chiller avec ton match à thé. Et bah bonne soirée Bubuche. Autre petit gacha du coup dont on a une petite peluche. Coucou Fafnir. Salut Youmalia. Comment t'as l'es vu ? Oh le scotch quoi. C'est quoi ? Oh c'est cool. Hop là. Oh ça c'est trop chou. Où on avait donc le choix entre... Bah deux petites peluches. Des noirtes ou des blancs. Ça c'est choupini. Ça mange bien. Si j'avais croisé le gacha là bas, je l'aurais peut-être acheté. Le petit chat sur la cave est trop mimi. Coucou. Ah bah il a que deux pattes. Lol. Hop. Petite peluche. Une de mes chanceuses préférées décès d'aujourd'hui ? Ah merde ! Qui ça ? Voilà. Il a donc deux petites papattes, le petit cucu. Un petit truc élastique. Ah. Il s'est cassé la gueule. Oh elle est trop mimi la pluche. Vraiment choupi. C'est cool. Et donc le dernier gacha, je vais pas le déballer parce qu'on l'a déjà eu dans une Yon box pour ceux qui se rappellent. C'est un gacha Evoli. Donc en gros, à l'intérieur, vous avez les pattes, la queue, les oreilles et tout ce qu'il faut pour fabriquer votre petit Evoli. Voilà. En gros, pour la gacha box. Est-ce que ça vaut verbal ? Gohara, eh bien je ne connais pas. Désolé. Il est 8h. Il est 8h. Evoli. Donc du coup, je pense que je vais faire un petit concours pour vous faire gagner des petits gachas. Entre autres, peut-être bien un petit Evoli, du détective Conan, un petit Shiba en porte-clés. Une petite peluche. Je vais la faire gagner cette box. Pour Noël. Voilà, vous aurez des petits trucs made in Japan. 28 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Suicide, accident. Il y a des gens avec qui je parle depuis longtemps sur Discord. En mode... On veut se parler IRL, mais entre la mode de 23 ans et l'autre de 13 ans. Bah, et alors ? Il y a des petits gars de 13 ans qui sont plus matures que des mecs de 40, hein. Bon, après, ça fait un peu chelou, peut-être, de se parler IRL en mode... Bon. Parce que c'est un suicide, ce qui est court dans le monde de K-pop. Ah merde ! Il y a une chanteuse aussi, il y a peut-être deux mois de ça. J'avais vu ça sur Twitter, qui était des CD. Chanteuse de K-pop. Oh la vache ! Hop là ! Très bien ! Eh bien écoutez, voilà donc pour cette gacha box. En toute sincérité, on va pas se mentir, je ne vous conseille pas de l'acheter. Le prix est vraiment exorbitant par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Là, en tout, hein, au niveau des produits, au Japon, vous en avez même pas pour 5 balles. En fait. Et là, la box avec l'import, tout ça, vous en avez pour beaucoup, 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 beaucoup plus cher. Donc bon. Oh non, j'avais vu passer sur Twitter, mais c'est vrai qu'après, j'écoute pas spécialement de K-pop. Du coup, je ne connais pas, je connais pas bien quoi. Donc du coup, je pense que pour Noël, en plus de la neon box de Noël que je vous ferai avec... que je vous ferai gagner avec vos licences préférées à l'intérieur, vu que j'ai à peu près un milliard de box derrière, à moins de produits que je ne veux pas, parce que je n'ai pas de place chez moi, tout simplement, que je vous ferai gagner sur un live. Je ferai peut-être un concours Twitter où je ferai gagner des petites gachas, où à l'intérieur, vous aurez donc probablement une petite peluche, un petit porte-clé One Punch Man, un petit porte-clé Shiba, une magnifique trousse pour ranger vos petites pièces. Voilà, les pièces que vous utiliserez pour sub ce live, bien entendu, hein ? De détective Conan et Voilou. Et si j'arrive, je vais me mettre en atelier, je ne vais pas le faire en live parce que ça va me prendre à peu près 10 000 ans, mais si j'y arrive, je vous ferai une photo de la magnifique boîte à gachas, parce que je vous rappelle quand même, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qu'ils ont une bonne idée, en fait. Ils disent que si on met la boîte de la capsule box à l'envers, ça nous fait une gacha box, c'est que pour rendre ça plus réel, ils nous ont mis des bouts de carton, en fait, voilà, dedans. Sauf qu'il n'y a pas de notice. Moi, tu me donnes ça comme ça. Euh... Enfin... LOL ! Ha ! C'est pas possible ! Donc voilà. Je vais essayer de voir si je trouve une notice quelque part, hein, une notice de blonde, parce que c'est pas possible. C'est pas possible ! Voilà ! Hein ? Donc c'était la petite découverte de la nouvelle box de chez... Mais j'ai pas dit ça, sinon. Arrêtez de diser des bêtises. Euh... De la nouvelle box de chez, donc, Neon Box, la capsule box. La box que ça sert à pas grand chose, de l'acheter. Enfin, voilà. Ah oui, on avait un fascicule, par contre, qu'il fallait open, hein. Alors dedans, nous avions... Nous avions un porte-clés One Punch Man figurine. Cette collection de petits porte-clés One Punch Man qui était sortie à la base en 2015, mais a été réédité cette année pour le plus grand plaisir. 4 personnages possibles. Saitama, Sonic, Genos et Tatsumaki. Et bah je pense que c'est Tatsumaki qu'on a eu au vu des noms. Après, nous avons eu le Dragon Ball Super UG Ball The Best Zero Two. What the fuck, ce nom ? Comme indique le nom de cette série de Gatchapon, il s'agit d'une réédition des meilleures figurines Dragon Ball de la gamme UG. Au programme Sangoku Black, Shampa, Trunks, Super Saiyan, Végétaux, Super Saiyan Blue. Donc c'est pas Vegeta, c'est Végétaux. Voilà, excusez-moi pour les puristes, je m'ai trompé, hein. Nous avons une pochette Conan originale portrait. Les Gatchapon, c'est aussi l'occasion de collectionner de petits objets pratiques comme cette petite pochette aux couleurs de détectives Conan. 5 designs différents, tous très classe. Nous avons après la capsule box Pokémon Gatcha 4. Cette Gatchapon fait partie de nos préférés chez Nyan Box à la place d'une capsule en plastique habituelle. C'est la tête d'un personnage qui contient le reste du corps, ce que je vais vous expliquer. 5 Pokémon possibles, Pikachu, Evoli, Voltali, Aquali, Piroli. Et ben on a vraiment pas de bol parce que sur les 5, on tombe sur celui qu'on a déjà eu sur Union Box quoi. Loul. Après du coup, la mini peluche Kitsune. Les Kitsune sont des renards représentant des divinités japonaises. Cette collection de mini peluches toutes miniades représente l'un de ces renards. 4 peluches différentes possibles, 2 couleurs blanches noires et 2 de couleurs noires. Oui c'est ça. Donc il y en a 2 de chaque couleur. Il y en a un avec les yeux ouverts, l'autre les yeux fermés en blanc. Et puis un les yeux ouverts et un les yeux fermés en noir. Capsule box Shiba Shampoo. Les Shibas, ces chiens japonais les plus célèbres au monde. Et les vedettes de cette collection de Gatshapon populaires au Japon. Le nom de cette collection Shiba Shampoo veut dire la promenade du Shiba. 10 petites figurines différentes disponibles. L'équipe Union Box est heureuse de vous présenter sa nouvelle box, la Capsule Box. Avec cette box, notre objectif est de vous faire profiter tous les mois de l'univers fascinant des Gatshapon. Comme si vous étiez au Japon. Ces capsules surprises font le bonheur des collectionneurs nippons depuis plus de 40 ans avec de nombreuses nouveautés disponibles chaque mois. On espère que vous apprécierez cette première box. On vous souhaite de faire de belles découvertes. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la box de décembre PS. On vous a réservé une surprise. Regardez au dos de la brochure pour plus d'informations. Oh, waouh ! C'est le puzzle qu'il faut faire qu'il y a au dos. Très bien. Et bien voilà, pour cette petite box découverte. Comme je le disais, on n'en rachètera pas parce que c'est de l'arnaque. Voilà, on ne va pas se mentir. Je suis désolée, il n'y a une box. Il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. La box, ça coûte quasiment aussi cher que l'anion box. Dedans, vous avez six pauvres gachas. Encore une fois, je suis allée au Japon. Le gacha, ça ne coûte même pas un euro le gacha là-bas. Donc, enfin, n'achetez pas ça. Voilà, juste n'achetez pas ça. Comme je le disais aussi, pour Noël, je vais préparer tout ça. Mais pour Noël, je ferai gagner à la communauté des cartes. J'aime bien dire ça. Une neon box. Donc, je ferai une liste de toutes les licences que j'ai des produits neon box depuis que j'ai les box. Et il y en a pas mal. Je demanderai à la personne qui a gagné la box de les classer dans l'ordre de préférence. Et je lui ferai une box personnalisée avec ses licences préférées en fonction de ce que j'ai. Ou quoi, quoi. Tout m'en va. Et je ferai un tirage supplémentaire. Je pense sur Twitter, celui-là. Où je ferai gagner pour Noël des petits gachapons. Voilà. En provenance, bien entendu, du Japon. Donc, sachez qu'ils ont coûté super cher et qu'ils viennent du Pays du Soleil Levant. Et ça, ça n'a pas de prix. Enfin, si, pour le coup. Mais... Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte. Et que vous ne l'achèterez pas. Voilà. Ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Autant la neon box ne dit pas. Autant ça... Vraiment, objectivement, ne le faites pas. C'est pas rentable. Du tout. Du tout, du tout, du tout. On se retrouve donc pour un prochain unboxing le mois prochain. Où ce sera ma dernière neon box. Comme je vous avais dit, j'ai stoppé de les prendre. Parce que... Parce qu'il y a trop de licences qui ne me correspondent pas dedans. Il y a trop d'objets qui ne me correspondent pas dedans. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec... Les neon box à proprement parler. Il y a plein de gens qui adorent ces boxes là. Et j'aime beaucoup les ouvertures. Ça fait deux ans que je les fais. Sauf que dans mon... Dans mon 30m², c'est pas possible. Je n'ai pas la place de stocker tout ça. Donc je préfère stopper pour le moment. Quitte à reprendre peut-être quand j'aurai déménagé. Si j'arrive à choper un truc plus grand avec une pièce en plus. Mais voilà. Là, je pense que je les prendrai une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Pardon. Quand les licences m'intéressent vraiment. Là, enfin... Je vous ai montré déjà. Mais voilà. Tout ça, c'est des neon box en fait. Voilà. Et j'en ai d'autres. J'ai celle de ce mois-ci. Elle est cachée derrière là-bas. Parce que je n'ai même plus de place ici pour les mettre. Donc, enfin... Je ne peux plus. Là, ce n'est pas possible. Je prépare un déménagement. Il faut que ça s'en aille. Ça ne peut pas se stocker de plus en plus. C'est pas au petit. Voilà. Donc... Tout doit disparaître. Donc il y aura celle-là. Elle est plutôt intéressante. Celle de descendre comme le hype. Pas mal. On fera probablement quelques wood box. Pareil. Si des thèmes m'intéressent. Et peut-être tester... Je ne sais pas. Peut-être une autre push-in box. J'avais bien aimé celle que Maryse m'avait offerte. Et puis peut-être essayer d'autres... D'autres... D'autres box. Pourquoi pas. Non mais c'est ça. Je collectionne l'union box sans le vouloir quoi. C'est... Je suis une collectionneuse de boîtes. Yes. C'est terrible. C'est terrible. Donc rendez-vous au mois de décembre pour une nouvelle box.